Je m'appelle Peter Fallon. Je suis l'homme du jour, la coqueluche de New York. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, donc je vais vous raconter comment ça a commencé. Dans les années 80, gagner gros et mener grand train, c'était le top. Et personne n'y excellait autant que Sherman McCoy. Vraiment, lui, c'était un maître de l'univers. Calme, cool, organisé. On ne se fait pas une montagne de quelques centaines de millions de dollars. Personne ne lui résistait, ni sa maîtresse. Je vais jouir, comme je n'ai pas joué depuis longtemps. Ni même son chien. Il pleut et ça, il n'aime pas du tout, monsieur McCoy. Moi non plus. Par ailleurs, moi, j'étais un journaliste en quête d'un bon papier. Voici Peter Fallon, la Star Palais. Enchanté. Je cherchais l'étincelle. Et elle m'est tombée du ciel. Fauter le camp ! Fauter le camp ! Fauter le camp ! C'est un corps ? Je l'en dirai. C'est un animal ? Non, 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 je crois que je ne suis pas... Il est mort ? C'est tout, c'est un pneu. C'est un pneu mort ? Oh, calme-toi ! Je fis de cette étincelle une flamme. Allô, Peter, je crois que ça te ferait un sacré article. On fait une enquête sur un accident. Oui, à la télévision. Hier soir, avec ma femme, on s'est dit, justement, nous avons... Alors, nous avons une Mercedes avec... Monsieur McCoy, vous n'avez vraiment rien à nous dire ? Et la flamme devint brasier. Vous diriez qu'Henri Lamb était excellent élève ? Ça s'applique très peu, là où je suis prof. Les élèves sont au coopérant, au follement agressif. On n'en sentira rien de mauvais de ce petit bout d'article. Je suis sûr. Oui, c'est vrai. Monsieur McCoy. Absolument rien du tout. On m'incarcer. Et d'un seul coup, c'était moi celui qui avait tout. Quand la chance frappe à la porte, il faut bien que elle qu'elle y ouvre et... Je veux voir jaillir la vérité. Je veux que cette vérité les démasque tous et pour ça, un seul moyen. Qu'est-il ? Mentir. Numbertel. Mais. count. Count. Sous-titrage Société Radio-Canada